bon bah nouveau nouvelle remorque donc nouveau projet donc je suis un petit point alors parce que j'ai eu plusieurs remorques donc j'ai fait des modifs sur plusieurs de mes remorques donc j'ai la leader donc la 34 392 alors qu'on peut voir avec les réhausses grillagées donc la porte pont est fini en fait j'ai mis une tôle à l'armée quoi aluminium donc avec des stris dessus donc dès que j'ai l'occasion je l'envoie à la galva alors j'ai la remorque rpo qu'on a pu voir lors de la prise des conseils lors de l'achat d'une remorque donc elle j'ai refait un timon neuf que j'ai renvoyé à la galva j'ai plusieurs pièces comme ça j'ai le support treuil de la remorque aussi avec les réhausses grillagées je vais oublier ça donc j'ai un treuil j'avais tout un système de boîtier de treuil mobile démontable rapidement donc j'ai fait tout un prototype comme ça donc lui aussi je vais faire une vidéo dédiée donc la rpo je reviens dessus je suis désolé je m'embrouille un peu les pinceaux donc la rpo donc celle qu'on a vu lors du test où je montrais ce qu'il y avait les points principaux d'une remorque à contrôler donc j'ai timon et j'avais un problème sur une fusée mais je vous ferai une vidéo en détail en fait l'ancien propriétaire a perdu une roue le filetage était sorti donc derrière le cache qui a un filetage et donc il a coupé le filetage en deux il a rabattu le filetage au marteau sur la portée du roulement donc une grosse grosse connerie un truc de fou quand on n'a jamais vu ça donc enfin j'ai jamais vu ça donc j'ai ressoudé une queue de ville de de cardan voilà mais j'ai une vidéo complète là dessus niveau de la restauration de celle là où j'ai l'éclairage tout j'ai tout de a à z redressage des gardes bouts tout 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 et donc voilà donc je pour revenir à celle là du coup je vais vous faire une vidéo pré complète de restauration donc c'est pas une remarque que je vais garder je ne pense pas je sais pas donc j'ai acquéri une petite remarque serait le gamme pro donc niveau qualité on est largement au dessus de la rpo qu'on pouvait voir dans notre vidéo et elle est kiff kiff un peu elle est quand même moins solide que la leader robuste mais franchement elle est globalement c'est vraiment de grosse qualité quand on voit le châssis tout ça le seul problème je pense que le point faible de ces remorques ça doit être les essieux parce que c'est pas la première fois que je vois ça bref je vais vous expliquer après donc remorques j'ai commencé à les démonter le propriétaire m'a donné des garde-boue les garde-boue d'origine mais bon je pense j'en mettrai des neufs j'en ai en stock encore donc j'ai des roues des garde-boue j'ai les roues d'origine donc j'ai les ridels j'ai toutes les ridels j'avais un plancher pourri enfin pourri moyen moyen et en fait par dessus il avait réinstallé un plancher donc moi j'enlève le vieux plancher j'en remets un oeuf comme ça il n'y a pas d'humidité à rester entre les deux donc chose à refaire impérativement sur cette remorque là l'éclairage complet donc là j'ai coupé le câble parce que j'avais pas envie d'arracher le reste du faisceau toc donc voilà à éclairage de plaques un feu un cache de feu a changé donc c'est pas grand chose un bon lavage au karcher et donc en fait j'ai un problème sur c'était cela et donc et j'ai le timon plié donc ça moi je vais leur dresser je vais vous montrer comment je fais pour redresser un timon comme ça sans outils particuliers mais alors là je sais pas ce qu'il m'a fait il m'a mis une tige filetée pour empêcher que les deux les deux demi-fus essieux se rapprochent l'une de l'autre de la caisse il m'a dit qu'il a pris une surcharge et que j'ai pas trop compris mais il a pris une surcharge et la roue elle est venue cloc sans qu'il est dedans les caoutchoucs sont venus se barrer donc je sais pas on voit il est embuté donc pas bon du tout donc moi sur un essieux que j'avais récupéré chez un ferrailleur donc coup de chance c'est un essieux sorel moi en fait je pense qu'il y a les échos qui se sont barrés et le mec en fait il a perdu l'essieux en roulant c'était une surcharge sûrement mais en fait c'est que le sabot à changer et là du coup je vais sûrement piquer un sabot sur cet essieux là et puis voilà mais voilà j'ai vraiment de la chance un essieux sorel il n'est pas abîmé les roulements il est quasiment neuf on voit au niveau des roulements tous les goujons tout 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 j'ai tout et il correspond en plus en largeur donc j'ai vraiment un gros coup de chance sur ce coup là donc le projet de cette remorque là en resto donc c'est feu timon à redresser et essieux à changer donc donc je change et l'essieu là je repars je remets une je mets le sabot là je remets un sabot qui est par là où je vais peut-être en refaire à sur mesure je sais pas encore donc voilà donc les ridels sont pas trop abîmés bon il ya du béton mais souvent on voit les ridels font le rond donc celle là elles font pas le rond bon on voit de toute façon c'est la tôle vraiment épaisse elles sont vraiment lourdes donc en qualité je suis vraiment content de mon affaire j'ai les roues d'origine donc là il ya des routes clio je crois de twingo mais il a calé avec des rondelles parce que le déport n'est pas bon en fait le déport c'est par rapport ça c'est les roues d'origine non fait en fait le déport c'est la platine là comment elle est située par rapport au centre du pneu voilà et donc c'est un déport trop important bah ça vient toucher dans le bras d'amortisseur là je sais pas si on va voir et souvent c'est ça le problème quand on change des roues de remorque et puis en plus chaque essieux à son déport spécifique en gros comme du coup là sa force à ce niveau là les roulements tout ça tout est calculé pour que pas que sa force trop sur l'essieu donc si on met des roues avec un déport mauvais donc si admettons que la roue et se ramène là et bah la force ça fait bras de levier il ya une force qui n'est qui est beaucoup trop élevé sur la comment la partie là donc voilà bon bah on a peu près fait le tour bon bah je prépare la remorque et puis je vous reprends après bon bah nous revoilà donc on se reprend un peu après donc j'ai mis la remorque j'ai accroché au palan j'ai mis sur le côté et j'ai démonté les ridels vite fait parce qu'elles sont démontables très rapidement et voilà dans le principe bon ça a quand même bien revenu j'en ai encore un peu à faire mais déjà partie l'âme 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 inférieure n'est déjà droit donc idéalement faudrait que j'en vois encore au genre de 5% de plus pour que comme l'acier c'est comme du chewing gum ça ça revient toujours un peu en place donc faut que je continue à essayer de le ramener sans me prendre un serre joint dans la gueule donc j'ai simplement calé là là j'ai pris une grosse barre en ferraille de serre joint pour ramener pour le pincer et voilà puis après je une fois que j'ai fait ça faut que j'avais d'habitude j'utilise des cric bouteille mais là comme coûte pas de chance il passe pas donc en fait j'aurais mis un cric bouteille là avec une bonne tôle bien épaisse là pour pour pas plier le timon et en fait j'aurais levé comme ça ça aurait été le top je me serais moins fait chier mais bon c'est tellement compliqué j'ai envie de dire que ben ça va rester comme ça mais enfin que je fais ça aux serre joints en plus coûte pas de chance j'avais des gros serre joints de maçon avec une grosse molette des machins où je peux mettre je pense peut-être 3 ou 400 kg de force et le problème c'est que je les ai déposés hier chez mes parents le coup de malchance quoi j'aurais su je les aurais gardés à la maison donc bon pas grave donc je fais avec ce que j'ai peut-être que je remettrai un coup plus tard avec du coup les gros serre joints ou peut-être avec un cric roller j'ai peut-être passé un cric roller dessous pour le relever pour je sais pas je vais trouver une combine donc globalement n'est pas mal faut que je continue à ramener et puis voilà bon on se reprend tout à l'heure pauvre carpet pour bébé n'est pas mal au chien bon allez on se reprend après bon alors j'ai redressé un petit peu mais il en faut encore et puis il ya le timon qui claque la tête faudrait qu'elle a ramené vers là mais globalement j'ai fait le plus gros du coup les sujets chauffer j'ai tout essayé pour le ressortir j'ai pas réussi j'ai reçu un petit peu mais c'est passé donc je repars avec mon deuxième messieurs donc le deuxième messieurs qui avait la platine de plier du coup j'ai démonté dessoudé voilà je l'ai entièrement redressé à la presse je l'ai posé sur une tôle pour faire un gabarit qui est là et maintenant j'ai plus qu'à découper au plasma pour en refaire une complète quoi donc je vais refaire un sabot complet et puis une fois que le sabot est monté eh ben j'ai plus qu'à le souder sur les cieux là bas et une fois que tout ça c'est fait je boulonne je fais une peinture je boulonne ça sur les cieux je remplace juste les cieux et puis voilà honnêtement la remorque elle aurait été pour moi je pense que j'aurais mis les deux essieux parce que ces deux essieux sorel ils ont la même charge c'est juste qu'un a un plus récent que l'autre et en fait ouais j'aurais pu faire une deux essieux j'avais juste à repercer à redécaler deux trous à refaire deux trous là le trou là il aurait servi pour l'autre et refaire deux trous là en gros j'aurais pu vraiment refaire une double essieux quoi mais bon je vois pas l'intérêt j'ai déjà largement ce qu'il me faut en remorque donc je vais partir sur une remorque simple que je vais pas garder que je vais revendre que je vais remettre nickel et puis voilà bon bah on se reprend une fois que la pièce est découpée bon bah ça y est la pièce est découpée au plasma c'est un peu dégueulasse j'ai tout fait m'enlever mais je vais après je vais reprendre tout à la meuleuse au disque à héberber pour faire des belles lignes là j'ai eu des gros si en fait donc voilà il ya juste une petite ratée là après là j'ai trouvé plus court pour pouvoir travailler après mais ce sera noyé dans la soudure mais globalement la forme de base est là donc c'est le principal on se reprend une fois que tout le meulage est fait pour moi on se reprend un peu après donc voilà j'ai bavuré tout autour j'ai utilisé en quinconce voilà je mettrais peut-être un coup de meuleuse il ya encore faut mieux pas éviter il vaut mieux éviter de meuler les soudures quand c'est un châssis quand il ya de la force aussi donc j'ai rechargé là il y avait une petite entaille de meuleuse qu'elle est jusque là j'ai rechargé la soudure pareil pour faire plus joli et puis voilà il va me rester plus que les trois faire voilà c'est une copie de ce qu'il y avait déjà quoi j'ai copié celle qui avait déjà bon bien sûr c'est pas la même parce qu'il ya une droite et une gauche mais voilà donc en gros ça donne ça j'ai eu peur de l'avoir soudé à long verre d'avoir fait une fin d'avoir sous des plats dans l'autre sens non non mais ça va j'ai gérer mon truc donc en gros hop toc un nouveau sabot des cieux j'aurai plus qu'à le souder légèrement enfin sur les cieux mais sans faire trop chauffer les caoutchouc après les caoutchouc c'est pas trop grave non plus logiquement ils viennent jusque là donc s'il ya un petit coup de chauffe là c'est assez pas du tout dérangeant voilà donc je vais refroidir au fur et à mesure je vais prendre le gros souffleur là en 36 volts pareil si ça vous intéresse pour la gamme jardin en makita si vous voulez voir des petites démos que je vous fasse des petits comparatifs ou voilà parce que je m'équipe en jardin en batterie deux fois 18 donc j'ai le gros souffleur j'ai la tour l'élagueuse de trois bricoles comme ça si ça vous intéresse je pourrais vous faire des vidéos puis voilà donc je perd ça je m'arrange peut-être l'installer à blanc là bas et tout souder sur le châssis et puis on se reprend une fois que tout ça c'est fait bon bah voilà le sabot est soudé donc j'ai fait des très très belles soudures ça ressemble vraiment à l'origine tu vas voir donc impeccable donc je viens juste de faire la peinture à la bombe il fait avec une bombe de très bonne qualité bah franchement faut le savoir que ça a été refait il ya moi je connais les détails je sais qu'il ya j'ai pas fait le trou là qui avait là je pars du principe que ça sert à rien de refaire trop de deux trous histoire de dire qu'il ya des trous quoi donc j'ai pas refait les trous là et il ya juste là c'est des trous longs avec une fente et moi c'est du trop rond la limite les miens les miens sont plus solides donc voilà donc je suis content de moi ça fait vraiment propre c'est le même bah voilà donc les entrailles que son nom j'ai fait un montage à blanc tout à l'heure les soudures sont bonnes il n'y a pas de souci donc va clairement partie est ce que c'est fini donc j'ai plus qu'à foutre l'essieu dessus mettre une boîte de dérive avec une prise au bout il me restera quoi d'autre la flèche à déplier donc comme je disais toujours un peu là là et et toute la partie là et après redresser le bec tac un petit peu on voit là il ya une amorce de cassure donc je referai une soudure où je modifierai ça ou alors je refais une flèche complète mais j'ai pas trop envie de m'embêter comme c'est une flèche qui est ultra solide déjà de base elle est pliée jean limite elle est indépliable donc c'est quand même une bonne nouvelle c'est que c'est quand même très solide comme faveur fabrication mais bon je vais essayer de prendre un tracteur et de ou une mini pelle et puis je vais essayer de la déplier comme ça et re renforcer donc peut-être remettre une plaque juste là en soudant que sur l'âme du profil pour pas fragiliser au niveau de la soudure et une fois que j'ai fait ça j'ai juste à reboulonner à faire un gros nettoyage un bon décapage au karcher remettre le plancher qui est plutôt récent on va remettre le plancher puis voilà l'éclairage franchement j'ai jugé d juste un éclairage de plaques à remettre d'un côté et un cash un capuchon de feu après j'ai pas regardé les ampoules si ça se trouve ça merde nous on verra et donc nous voilà à la fin du projet enfin la fin au plus des trois quarts le plus amusant ça va être de redresser la flèche c'est vraiment ça qui va être le plus compliqué je sais pas si on voit mais c'est vraiment léger on voit bien le bec qui tourne un peu vers vers le bout là bas donc mais c'est pas méchant c'est faut vraiment être tatillon quoi donc moi je les vois il même c'est surtout la partie la redresser on voit bien j'ai redresser la partie haute du profil et encore il en demande encore un peu il ne restera plus qu'à redresser la partie basse en attente des serreurs de mon frère que mon petit frère devait me ramener mais ce qui est plutôt vu l'heure on voit il fait déjà nuit alors c'est même pas la peine d'y espérer à me les faire livrer ce soir donc je reprends le reste de la vidéo demain je pense en fonction de comment j'avance et puis voilà donc voilà je remonte les yeux donc le problème c'est qu'il a dû taper un trottoir pour que ça enquille les yeux les carrément la partie mobile là elle est rentrée dedans et comme c'est du caoutchouc sur presque ça de longueur c'est bas tout l'ensemble a descendu et c'est vraiment très très compliqué à redresser tout ça donc voilà mais je pourrais m'en servir comme ça quoi il est idéalement si je voudrais m'en servir faudrait que je décale la pâte et j'ai reçu de plus bas pour être sûr que ce que en fait mon départ vienne pas en gros quand je mets ma roule elle vient trop près de la platine là mais voilà si j'ai un projet à faire je récupère une petite remorche pour recouper les cieux et remettre ça dessus donc j'ai tout le temps un roulement perpétuel des cieux que je remets en service au fur et à mesure et voilà bon bah sur ce on se redit à plus tard et puis bonne soirée à ceux qui verront la vidéo si je l'appelode maintenant alors on se reprend un peu plus tard donc une fois que la remorque est vendue donc alors j'ai oublié de filmer donc on peut voir j'ai installé des ailes neuves j'ai réinstallé les réhausses 20 les ridelles j'ai refait l'éclairage complet d'un bout à l'autre j'ai racheté des capuchons de feu voilà on va voir un petit peu après j'ai changé la rouge ok pour la vente le tir la boîtier d'attelage donc là on va voir les arrières voilà j'ai mis deux trois bombes galvanisante à droite à gauche et voilà donc une affaire honnement mener puis